Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. Alors on va faire un brisage PA sur une ceinture glaciale, mais avant pour commencer, on va dire pour s'échauffer un peu, on va faire quelques petits tentables PA sympas. Bon, voilà, c'est juste pour le fun on va dire. Donc là j'ai des petits, j'ai quoi, cesse de guerre avec des G random, hop, on met les PA, si ça passe ça fait toujours plaisir, ça passe pas. Débat corruption, ça passe pas. Et une amulette volcourne avec un G sympa 1% feu. Et on partira en tant qu'APM si on passe le PA dessus. Ah, on dirait moi qui fais mes FM, incroyable. Bon, voilà, ça c'était juste pour la petite intro. Maintenant, bon ça va, c'était pas des gros G, donc pas trop de regrets on va dire. Et on rentre dans le livre du sujet, donc avec une ceinture glaciale. Ceinture glaciale, qui apparemment, la panoplie glaciale, elle redevient de plus en plus jouée récemment avec l'arrivée du camp de Jigirac, il y a des modes intéressantes en flou glacial fond marin, des trucs comme ça. Avec Amu Chocotte et compagnie, ce genre de choses. Il y a des modes éventuellement à tester, bon c'est pas trop mon kiff. Mais je sais que ça redevient un peu plus recherché qu'avant comme item, donc écoutez, c'est assez stylé. Donc on va faire un brisage PA là-dessus. Bon, il n'y a pas de difficulté énorme, il y a quand même les 50 sagestes, les 20 d'eau qui peuvent être chiants. Et les deux poux, on va dire que c'est un peu plus annexe. Donc je pense qu'on va faire le brisage tranquillement, et puis on mettra les deux poux à la fin. On va les maintenir à 16 quand même, mais on va déjà essayer de faire un G aussi soigné. Ah, il me dit qu'il faut les deux poux. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose, mais ok. Apparemment, c'est quoi ? C'est pour une commande, un truc comme ça ? Bon, apparemment, il veut les deux poux. Parce que c'est pas mon item, c'est un item d'un abonné qui me dit qu'il veut les deux poux. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire à tout. On va du coup les monter à 17. Hop, ok, ça on reste pas en sujet. Ça on va mettre à 8. Ok, c'est pas mal du tout. La sagesse, ça nous a régalé. Il y a moyen de faire des trucs là. Alors, on va commencer par la Vita. Je pense que là, il faut juste ravi Papod. On est d'accord, mais je vais lui demander sa confirmation. Là, on a le père Vita assuré, mais c'est une façon qui est un peu greedy en termes de puits. Enfin, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives, mais voilà, il me dit oui. Il y en a qui se contenteraient de la 338 Vita, mais c'est évidemment dégueulasse. Alors, on va juste compter le puits avant, on avait 93. Là, on a 1, 4. On a plus 6. Plus 6 ici, c'est pas mal en vrai. On le reste aux F. Ok, donc moins 10. Alors là, il ne faut pas fail. La Papod. Si je la trouve. C'est là qu'il ne faut pas se planter et il ne faut pas mettre une Rapod à la place de la Papod, parce que ça, c'est la Megasauce. Ok, donc là, on a plus 0,1. Bon, on s'en fout, mais on le note quand même, parce qu'on est un mec sérieux, évidemment. Je vais lui demander, est-ce que je... Bon, de toute façon, je sais que tu es sur le stream. Est-ce que je tryhard les 70 chances avec Pacha, Racha, ou est-ce que je fais juste 68 chances à la Racha pour passer à la suite ? Est-ce qu'on est plutôt... Ah, il me dit oui, ok. Est-ce qu'on tryhard le G... Le Gperf, en gros, ou est-ce qu'on fait des trucs un peu basiques ? Donc là, j'ai moins 9, moins 19. Ok, le crit. Bon, l'initiative, en plus, elle est cool. Il n'y a pas trop besoin de la toucher. On va mettre une rune innée. En vrai, ce n'est pas dégueu. Ce n'est vraiment pas dégueu. Je pense que je vais passer maintenant. Oui. Moins 8. Alors, on va s'occuper des Rez. Il me dit, je ne sais pas pourquoi, je sens la Racha troll à la fin. De toute façon, ça va se jouer à la Racha. On le sait tous. On le sait tous. On va mettre ça. Allez, le crit, ouais. Je vais monter les dommages à 17. De toute façon, il veut les deux. Hop, moins 15. Alors là, il faut passer les Padeaux. Ah, rien que ça, ça nous met dans une merde. Dommage, parce que là, il y avait vraiment, en termes de congruence, on était vraiment nickel. Ah bah bon, ça ne rattrape pas vraiment. Il me reste 10. Enfin, il me reste 11,1. Coup dur. Retrait PM. Rache 4. Ah, c'est dommage. Vraiment, là, c'est la Padeaux qui troll. Après, il y en aurait plus joué au crit Rasa. Bon, j'ai 4. Je peux faire une Tanta Sagesse ou une Tanta Rasa. Je vais lui demander ce qu'il veut. Tu veux quoi, Rasa ? Je me lance une grosse Rasa. En vrai, avec le retrait PM, en vrai, ça aurait été stylé. On avait des belles lignes. Tiens, 350, 70, 40, 20. Là, déjà, les premières, ça part bien. C'est joli. Enfin, le 40 était congru. Voilà, il fallait juste mettre la Rasa. Il réfléchit deux secondes à ce qu'il veut qu'on fasse, le propriétaire de l'item, évidemment. En vrai, avec le retrait PM, on aurait pu se dire un peu aux F2 poux. Et puis, on tente la Rasa. Et si la Rasa passe, ça fait déjà une dinguerie. Il me dit, avec la Paini, on ne peut pas 500. La Paini, c'est 30. C'est archi galère. On peut faire du moins 25 avec les pods. Non, on est en congruence à 5 sur l'initiative. 5 ou 6 ? Non. Non, par contre, je peux faire une Tanta Sagesse ou une Tanta Rasa. Tanta Sagesse, c'est si on fait le petit joueur. Et Tanta Rasa, c'est si on porte un peu les balls. J'ai bien envie de faire un sondage dans le chat. Est-ce qu'on met ça ou Rasa ? Mais ce n'est pas mon item, en fait. Donc, ce n'est pas le chat qui va choisir. Mais bon. Non, non. Ouais, je disais, c'est vraiment dommage. Parce que le retrait PM, en fait, s'il passait, on pouvait tenter le Rasa. Et ça faisait un G quasi full perf pour un mode, on va dire, sans dopou. Bon, ça n'aurait pas été du full perf, du coup. Mais ça aurait pu être intéressant, quand même, dans pas mal de modes. Avec une petite rune trans. Je me dis, on est à 0 sur 50 Rasa, ça va bien passer un jour. C'est vrai qu'à chaque brisage, on finit avec des Rasa dans le slip, là. Allez, les amis, c'est maintenant. Donnez-moi de la force, j'avais cliqué. Est-ce qu'on a vraiment besoin des Rasa hauts ? Si vous voulez, on est en 2021. Qui tape haut en 2021 ? Bon, de toute façon, maintenant, le flux, c'est du one-shot. Donc, à la limite, on s'en fout des Rasa. Il faut juste taper. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je fais quoi avec ça, moi ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Quelqu'un peut m'apporter des runes par et par haut, s'il vous plaît ? Je vais en avoir besoin pour crit, en fait. Évidemment. Ou sinon, on peut mettre un PA. On peut dire... Oui, on peut... Ah, mais je sais ce qu'on peut faire. Voilà. C'est incroyable, en vrai. Il me dit, je veux bien la recube, j'ai une Rata Repair O sur moi. Alors, j'espère que c'est un troll. Bon, bah, écoutez, voilà, on finit avec un magnifique G. Du coup, moins de trois initiatives sur cet item. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment de la grosse optie sur un item sans puits, avec le 50 sagesse, c'est magnifique. Donc, ça, c'est une pièce inestimable. Ça va partir aux enchères, à mon avis, à quelques centaines de millions. C'est vraiment... Enfin, toutes les lignes sont hyper soignées. C'est super beau. Je suis très fier de commencer 2021 avec une réalisation, pardon, aussi belle. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada